Ce que j'aime chez Moteur, c'est l'espoir et surtout la construction d'un projet. Et de projets épanouissants pour des jeunes gens qui sont l'avenir de la France. L'idée d'un gala, en fait, c'est de mettre la jeunesse au centre de tout. C'est de dire qu'on a une jeunesse plurielle, on a une jeunesse talentueuse. Et c'est de faire venir tous ceux qui y croient et ceux qui, peut-être, n'y croient pas encore, pour montrer que cette jeunesse a des choses à dire. Depuis trois ans, il y a eu beaucoup de choses. On est souvent invité à participer à d'autres concours, à des événements comme celui d'aujourd'hui, pour récolter des fonds pour l'association Moteur. Mesdames et Messieurs, c'est le moment où ça va commencer à mal se passer, puisque maintenant, on va falloir passer à la caisse. On a beaucoup d'artistes généreux qui nous ont offert des œuvres. On va dénuter les enchères de cette œuvre de fonds. Il nous en a mis son gros. Elle s'appelle White Trash. Elle est absolument unique. Il n'en aura pas de bouts comme ceux-là au monde. Il l'a fait spécialement pour nous ce soir. 200 euros, 300, une main levée en fond de salle, 400, 500 ici, 600. Et puis, on a aussi effectivement des lots d'expérience. Je vais vous dire qu'il y a quand même des lots hallucinants. Ce soir, vous pouvez faire une heure de boxe avec Jean-Marc Mordet. Alors moi, je ne l'ai pas fait. Et ça se voit. C'est un entraînement de boxe que je peux organiser. Donc j'espère qu'il y aura des volontaires. J'espère qu'ils mettront de l'argent pour ces jeunes. Pour la souffrance, je m'en occupe. Encore non, je n'ai pas acheté n'importe quel prix. Monsieur Mormet, c'est un très grand boxeur que j'ai beaucoup admiré, que j'admire encore. Et croiser les gants avec lui, je pense que ça va être quelque chose de très intéressant et de très émotionnel. Il faut que tu t'entraînes. Ouais. Il y a un tas de lots absolument invraisemblables. Vous pouvez donner votre prénom à un personnage du prochain roman que Jean-Marc Mordet tout le temps. Il y a quelqu'un qui le veut vraiment. Soyez sympa. Elle a un super chelis de prénom. Soyez panou. Il y aura marqué la chérie dans le prochain roman que Jean-Marc Mordet tout le temps. Fini la salle. Je te juge. A 12 100. A 12 100. A 12 100. A 12 100 euros. Je suis super contente. Je vais être une héroïne. Je suis tellement heureuse de donner pour cette association qui est formidable. Le projet moteur, il est important parce qu'il permet finalement à des jeunes de se raconter. Et se raconter, c'est-à-dire d'une certaine manière de prendre leur destin en main et de raconter leur histoire et de ne pas laisser d'autres raconter leur histoire. J'ai pris confiance en moi. C'est quelque chose que je ne faisais pas avant. C'est vrai que ça m'a permis de m'affirmer tout simplement. On voit qu'il y a des personnes qui donnent sans vouloir recevoir en retour et qui donnent vraiment. Et du coup, c'était très inspirant. Le moteur, rien que non, on le dit, ça propulse, ça donne une envie de faire, une envie de créer. Et moi, ça m'a donné l'envie de créer, de me recentrer sur moi et de comprendre que j'ai le droit, que j'ai des légitimités, que je ne m'autorisais pas à l'époque. Et aujourd'hui, je suis fière de dire que je commence à devenir la femme que je voulais être. J'ai acheté des oeuvres qui me plaisaient, qui me touchaient. C'était vraiment des achats de cœur. Sachant que l'argent ira à moteur et que je crois énormément à cette association. À l'arrivée, il y a quand même une jolie somme. C'est bien, 40 000 euros, c'est très bien pour l'association. Sous-titrage Société Radio-Canada